Votre émission, avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. Casino-montreux.ch Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romans. On appelle ça l'escrocring, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non mais. Je suis comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. Qui c'est ce ? Salut ! Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Il y a quelques jours à peine, la Société Suisse des auteurs a décerné ses prix de l'humour de l'année. Mettons à l'honneur Julien Rossier alias Lord Betrapp dans la catégorie Nouveaux Talons. Le fribourgeois d'origine chroniqueur à la radio et à la télévision a été récompensé pour son talent camélon, son humour décalé et sa capacité à travailler à la fois en solitaire et en équipe. L'ancien professeur de français qui a quitté l'enseignement l'année dernière pour se consacrer entièrement à l'humour. Et ça lui va super bien. Ils ont été aussi honorés cette année également l'humoriste genevoise Cinzia Cataneo que nous avons reçu ici même sur ce plateau il y a de ça quelques semaines. Et puis le prix de l'humour est revenu à Alexandre Kominek, connu et reconnu au-delà de nos frontières suisses. Julien Rossier alias Lord Betrapp, c'est comme vous voulez, c'est comme tu veux. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci et toi ? Oui, ça va bien, merci d'être là d'aussi. Bon matin. Merci. Julien ou Lord ? Julien, c'est bien. Julien ? Ouais, ouais. Merci d'être là. Ça fait super plaisir de te recevoir ce matin sur le plateau. Ça fait plaisir de voir que tu es aussi un matinal. Oui, 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 évidemment, toujours. Et puis, tout d'abord, félicitations pour ce prix SSA. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette consécration ? Merci, c'est cool parce que c'est un travail reconnu par des gens qui connaissent le métier. Donc, c'est toujours très, très cool. Et puis, c'est honorifique. Ça donne de la force et puis ça booste pour la suite. C'est une espèce de reconnaissance, un bilan. C'est super. Voilà, et c'est plutôt effectivement appréciable. Et ça fait parler et c'est très bien. Donc, ça veut dire que tu as des projets aussi qui se mettent en place. On a déjà un petit peu, comment dire, une idée de ce que va ressembler la pré-vacance ou pas ? Oui, oui, oui. Là, j'ai terminé mon premier spectacle. J'avais tourné en Suisse et en France. Et puis là, je suis en train d'écrire un deuxième spectacle. Donc là, on est en juin. Je suis à la moitié de l'écriture. Il faut encore six mois pour écrire. Puis en 2025, à partir de mars, une tournée en Suisse romande avec ce spectacle qui sera super. Oui, on l'espère. On ne parle en doute pas une seule seconde, évidemment. Donc là, on est plus en train de digérer tout ce qui s'est passé, se concentrer sur l'avenir. C'est ça que tu es en train de nous dire ? Là, ça fait six mois que vraiment j'écris. Donc je vais dans des villes un peu partout en Europe, je bois des bières et j'écris des blagues. Et puis après, je vais les tester dans les comédie-clubs à Lausanne, à Genève, à Fribourg. Et puis après, je vois que ça ne marche pas. Donc je les réécris et je les reteste. Donc ça prend un peu de temps de faire tout ça. Mais c'est un peu le processus normal pour un spectacle d'humour. On reparlera des bières tout à l'heure. Avec grand plaisir. Le matin, comme ça, c'est parfait. C'est quoi les sources d'aspiration de Lord Betrave ? Parce qu'on voit que c'est un petit peu tout, les phénomènes de société. Ça peut partir d'une lettre particulière de la boîte aux lettres. Pour les votations, par exemple. Ça peut partir dans plein de sujets différents. Tu t'aspires de tout et de rien, finalement ? Oui, en fait, je pense qu'on fonctionne un peu tous comme ça, les humoristes. Mais j'observe beaucoup. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui me semble décalé, bizarre, drôle, étonnant, je le note sur mon téléphone. Après, j'ai une liste de notes, des fois incompréhensibles, que je dois relire. Et puis c'est les observations qui permettent de parler d'un sujet avec un regard décalé mais qui parle à tout le monde. C'est un peu ça, l'idée. Mon objectif, c'est souvent de prendre des sujets graves et de les rendre légers ou alors de prendre des sujets légers et montrer qu'en fait, ils sont hyper importants. C'est notre quotidien. Donc ça peut être vraiment n'importe quelle observation. Parlez-nous un petit peu de ce choix de quitter l'enseignement pour aller sur les planches. Comme ça, c'est un risque aussi, à quelque part. Tu avais marre de mettre des notes ? C'est insupportable. Non, parce que le public est autant insupportable, en fait. Les gens qui viennent nous... Non, déjà, c'est un peu le même métier. On parle devant des gens qui sont moyennement contents d'être là. On les garde en otage pendant 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Ça rigole moins, quand même. Ça rigole moins, normalement, ouais. C'est un peu l'objectif. Mais c'est ça, c'est parler d'un sujet intéressé, créer une réaction et puis qu'il se passe quelque chose. Donc ça ressemble. Et puis après, je n'ai pas vraiment un choix, c'est que je faisais trop de choses et j'étais fatigué face à tout ça. Et donc j'ai dû faire, effectivement, une concession entre les deux. Puis je me suis dit, allez, comme ça fait longtemps que je suis prof, je vais essayer de faire des blagues et puis on va voir si ça marche. Un homme heureux ? Ouais, super, c'est trop bien. C'est un métier génial. J'écris des blagues, les gens se marrent et puis je gagne de l'argent. Et t'es un peu partout, un peu hyperactif. On te revoit sur plusieurs chaînes de radio, télévision. Enfin, t'arrêtes pas, hein ? Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours eu ça, ce truc de beaucoup faire deux choses en même temps, la musique, du sport, des choses comme ça. Et puis là, comme j'ai plus que ça à faire, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, à écrire. Donc, ouais. J'essaie quand même de réguler un petit peu. Mais effectivement, je fais beaucoup de choses. Tu l'as dit, tu as fait des scènes aussi en France, en Suisse, le public français, le public suisse, ça va ? Il y a une différence ? Ouais, il y a des différences dans les références, les mots utilisés aussi, des mots des fois tout bêtes. Bouteilles de pète, je faisais des blagues sur les bouteilles de pète en France, ils ne savaient pas ce que c'était en fait. C'est un autre nom. Ouais, ouais. Ils ne couchaient pas. Un langage roman, effectivement. Oui, exactement. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi une manière d'appréhender l'humour qui est différente. Les Suisses, en fait, quand ils arrivent dans la salle, ils sont un peu, bon, il paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Puis, c'est un peu, il faut être sympa, il faut créer un peu une ambiance. Alors que les Français sont là, alors, tu vas être en confiance. Et puis, oh, donc, il faut être un peu très en confiance à Paris, un très sympa en Suisse. Et puis, en province française, c'est un peu les deux. Et ça se passe bien. Ça se passe super, ouais. Mais en fait, chaque salle, on doit s'adapter. Belgique, Québec, mais aussi, tout d'un coup, si c'est le soir, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a des vieux, des jeunes. Il faut s'adapter à chaque salle, en fait. Alors, on l'a dit, Cynthia Cataneo a reçu aussi un prix. Et c'est ça ? Oui. Je ne sais pas si vous collaborez entre les artistes. Mais elle a pris la moitié de mon argent. Sérieux ? C'est un scandale. C'est ce que tu lui dirais si elle était en face de toi ? Mais exact, Cynthia, prends l'argent, prends l'argent. Non, en fait, ouais, on a reçu en même temps. Donc, normalement, ils donnent à une personne. Puis là, on était tellement forts, les deux. Ils ont décidé de faire moitié-moitié. Mais c'est super parce qu'on se connaît très bien. On a beaucoup, beaucoup joué ensemble. Donc, elle est super. Elle est très drôle et très talentueuse, très travailleuse. Donc, je suis très, très fier de partager ce prix et cet argent avec elle. Bravo aussi, encore une fois pour ça. Les humoristes suisses, on la cote en ce moment. On peut penser à Alexandre Kominek. S'il était là, qu'est-ce que tu lui dirais ? Rends-moi l'argent. Lui aussi, il a piqué un bout. Qu'est-ce que je lui dirais ? Bravo, bravo. Parce que j'ai été voir son spectacle pas mal de fois à Paris, en Suisse et tout ça. Et puis, on est aussi très en contact. Il est très, très fort. Et je lui ai dit qu'il est tellement fort en rythme. Et puis, il arrive à maintenir le public sous l'eau. Les gens n'arrêtent pas de rire, en fait. Et ce rythme-là, cette force-là, c'est très impressionnant. Et tout ce qui lui arrive, c'est hyper mérité. Donc, bravo, Alex. Et rends-moi l'argent. Et les Suisses qui cartonnent aussi, on peut penser à Yann Marguet aussi. C'est un exemple pour toi ? Ouais, ouais, ouais. Il est incroyablement bon en chronique. Il arrive à traiter le sujet avec plein de palettes de jeux et de références et d'angles différents. Je suis ultra impressionné par son travail. Et puis, c'est le parrain de mon prochain spectacle. Donc, ça me fait très plaisir. Donc, il m'accompagne et il me dit ça, c'est nul, ça, c'est nul. C'est encore plus nul. Et puis, ça m'aide beaucoup. Allez, un autre Fribourgeois qui n'est pas toujours très drôle. Qu'est-ce que c'est que tu lui dirais ? Il vient d'être au conseil de l'Europe. Fribourg suite Europe. Je pense qu'après, ce sera le maître du monde. Je lui ai parlé à un match de Gauterron. J'avais un peu bu. Lui, je ne sais pas. Mais on a beaucoup répliqué. Il était venu me voir aussi. Non, il est cool, Alain Bersenand. On l'aime tous un petit peu. Il est sympa. Fierté aussi. Beaucoup de charisme. Oui, beaucoup de charisme, effectivement. Un grand monsieur. Bravo pour l'Europe. Et si, Julien, si Lord Bétrave était en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Prends des vacances. Arrête de dire oui à tout. Et bosse. Non. Je ne sais pas ce que je me dirais. Je me dis, ouais, un peu ça. Calme-toi. Et puis, sois drôle. Plus. Et rends l'argent. Ah, aussi. Les vacances, on a besoin ? Non, non, mais ça va. Là, je suis allé une semaine à l'Euro. En Allemagne avec Thibaut Auguston, un autre angliste. Et puis, on a reçu ici aussi. Oui, donc on n'a pas fait grand-chose. Mais ça nous a fait beaucoup de bien. Donc là, non. Maintenant, je suis reposé. Donc, je suis en forme. Tu es allé voir les matchs de la Suisse ? Je suis allé voir Suisse-Écosse. Alors ? C'était génial. Les Écossais, quoi. Donc, non, non. C'était génial. Ils ont bien joué. Une magnifique ambiance. Et puis, c'est cool, quoi. J'ai rarement été autant concerné par un événement. J'étais dans le stade. J'étais... Alors que le foot, ça va. Mais j'étais hyper focus. Et chaque idée, quoi. Fouteux, d'habitude. Oui, oui. Quand même. Oui, mais un peu plus le hockey, moi. Parce que je suis Fribourg. C'est dans la constitution. On est obligé de les fans de hockey. Mais oui, le foot, je regarde. Ça m'intéresse. Mais je suis normalement moins concerné. OK. Quand c'est l'équipe de Suisse, il se passe des trucs, quoi. Ah, oui. Ça va presque me faire oublier qu'il est 7 heures. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Julia Rossier, au Lord Betrave. Je t'appelle Julia. Oui, oui. C'est très bien. Mais ça me fait plaisir que tu sois là. En tout cas, merci beaucoup. Tu nous parlais que tu aimais bien boire des bières de temps en temps. Oui. Tu aimes le foot. Oui. T'es allé voir la Suisse. C'est le bon foot. Mais c'est bien. Oui, oui. C'est bien. Surtout en ce moment. C'est vachement... On est plutôt fiers de ce qui se passe avec notre équipe suisse. Oui. Alors moi, j'étais le premier à critiquer Mourad Yakin. Vraiment. J'étais là, mais c'est nul. C'est chiant. On s'ennuie. Et là, au contraire. Il fait des choix forts. Et puis ça fonctionne. Et ils sont concernés. Ils sont bons. Non, non. Enfin, je dis ça. Peut-être que samedi, ils vont se faire éclater. Mais je ne pense pas. Non, il faut garder le cap, comme on dit. Et puis c'est vrai que ça fait du bien. Ça nous fait rêver. C'est chouette. Donc, un supporter de l'Alati, alors. C'est bien. Oui. Oui, oui. Enfin, comme tous, quoi. Surtout quand c'est des grands événements. Je pense que c'est la même chose que moi. C'est pendant l'Euro et le Mondial. Oui, quand c'est chez Stony Amical, le mardi soir, en novembre. Non, je ne suis pas... Non. Est-ce que ça pourrait être un sujet qui pourrait t'inspirer pour ton futur spectacle ? Alors, mon premier spectacle a beaucoup parlé des différences entre la Suisse et la France. Donc, je vais essayer de faire un truc un petit peu plus global. C'est le mal. 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 Non, je vais faire un truc qui parle un peu moins de la Suisse. Mais ça me donne des idées pour des vidéos, pour des petites choses comme ça. Mais sur scène, je vais peut-être faire un truc un peu plus universel. Je ne sais pas. On verra. Ça fait rire les Suisses quand tu parles de la Suisse. Est-ce que ça fait rire les Français quand tu parles de la Suisse ? Oui. Parce que les Français, ils ne connaissent pas. On est un peu moqueur comme ça. Non, mais ce n'est même pas. Ils ne savent pas ce que c'est la Suisse. Ils savent un peu que c'est là depuis 800 ans à côté. On fait du fromage. On fait du fromage et un peu d'argent. Ils savent ça. Mais non, mais quand je leur parle de leur système, de l'armée obligatoire, en fait, ils me disaient avec l'ancien spectacle, ils sortaient, ah, mais c'est marrant parce qu'on a appris des choses sur la Suisse qu'on ne connaissait pas. Donc, non, ça les fait assez rire. Ça les fait assez rire. Et puis les différences de langage aussi, le fait qu'on ne finisse pas nos phrases. Parce que des fois, puis après, parce que souvent, tu ne finis pas le... Mais on comprend quand même que... Ça, c'est rigolo. OK, bon, on va... Oui, tout de suite. Avec plaisir, parce que... Non, parce qu'après, je... On fait ça. On fait ça tout de suite. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a au niveau du... Ça me perturbe. Au niveau du calendrier, là, on a... Qu'est-ce qui se passe pour toi, là, ces prochains jours ? Alors, ces prochains jours, plutôt encore... Donc là, j'ai fait six mois des tests de mes blagues. Je vais relire tout ça, réécrire la moitié du spectacle. Je vais faire la même chose, recommencer à écrire, mais j'ai déjà pas mal écrit, puis retester pendant six mois. Normalement, en décembre, j'aurai mon heure de spectacle que je tournerai à partir de mars en Suisse. Entre-temps, je continue les radios et tout ça. Et puis, on va faire la revue fribourgeoise, avec Jérémy Croza et David Vida, fin d'année à Fribourg. Donc là, on est aussi en train d'écrire ça. On va commencer les répétitions, donc je fais ça en parallèle. Plein de projets en tête, donc ça n'arrête pas. Bon, on nous profère. On va mourir bientôt, hein. Il faut faire des trucs. Au taquet. Mais les vacances, quand même, oui. Oui, oui, là, oui. C'est important. C'est bien de débrayer un petit peu. C'est bien, parce que l'été, ça oblige même, parce qu'il y a moins de choses. Donc, c'est presque obligatoire de calmer un peu. Je vais peut-être aller à Avignon, boire du rosé, pendant trois jours, mais je ne vais pas jouer. Ça change de la bière. Oui, c'est bien. Ok, Lord Bétrave, mon cher Julien. Oui. On passe à la rafale de questions. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Attention, rien ne va plus. Une minute, plein de questions. Ça va dans tous les sens. Je réponds un peu plus spontanément possible. On y va ? Oui. C'est parti. La rafale de questions. Quelle est la blague à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire ? Quelqu'un qui tombe par terre. Est-ce que tu préfères être riche ou célèbre ? Riche. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans notre pays ? L'humilité des gens. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans notre pays ? L'humilité des gens. C'est quoi tes pronostics pour le match Suisse-Italie de samedi ? 1-1 et victoire en prolongation. Quel serait le meilleur cadeau que tu pourrais recevoir ? Du temps. Qu'est-ce que tu feras dans un an ? Tu nous as répondu plus ou moins. Après le burn-out. Dans un an, je serai en train de faire une pause de mon premier spectacle. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Je ne sais plus. Ça fait longtemps. T'as le droit de Joker. Ouais, Joker, je ne sais pas. Et si tu pouvais dîner avec une personne célèbre, qui serait-ce ? Alexandre Astier. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que tu répondes ? Chier ! Il faut m'écrire des messages avant de m'appeler. Déjà, je ne connais pas le numéro, je ne réponds pas. Et même quand je connais, je ne réponds pas. C'est sympa, disons. Et ta chanson préférée, tu as choisi ce titre-là. Il faut que tu nous racontes. Liberties. Oui, Biddle Horty, les Liberties. Le groupe préféré de tous les temps qui a changé ma vie en 2001, quand ils ont sorti cet album. Ou non, c'était le premier. Chaque fois que je vais aller voir un concert, je pleure. Parce que c'est des gens qui me... Comment on dit ça ? Ouais, tu es ému. Il m'émeuve. Il m'émeuve beaucoup. Tu as une forte française, c'est ça ? Je suis autant nul en français qu'en blague. C'est vraiment une carrière foutue, quoi. Non, et puis c'est du rock, c'est de l'Angleterre. C'est très vrai. C'est toujours mal accordé. C'est hyper... Je les admire beaucoup. Ils m'ont beaucoup inspiré dans tout ce que je fais. Bon, bah écoute, merci de nous avoir fait partager un petit peu de toi. Merci à vous. Est-ce que tu as passé un bon moment ? Mais super ! Alors là, l'année prochaine, je reviendrai. Oui, c'est ce que tu reviendras. Oui, oui, oui. Je serai là, en fait, dans un an. Bon, et qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Une belle fin d'Euro. Et puis d'avoir plein d'amour autour de moi et de bien manger. Et puis de bien boire et de vivre. Voilà, et bien je te souhaite tout ça. Mille merci d'être venu ce matin. Je te dis à très très bientôt, Julien, Lord Bétrave. A retrouver donc très très bientôt. On a hâte ici et puis sur les scènes, partout, partout. En Suisse, en France, dans la francophonie, on va dire ça comme ça. À très bientôt, en tous les cas.